Micro OK, téléphone OK, caméra se tourne, c'est parti ! Salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler du brevet B. Dernièrement, je suis pas mal retourné sauter, et j'ai eu la chance de croiser pas mal de nouveaux élèves, de nouvelles têtes dans le para, donc ça c'est super cool. Et la plupart d'entre eux avaient déjà passé la PAC, déjà validé plus ou moins le brevet A, et donc se lançaient dans le brevet B. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une analyse, un petit rétrofit de ce qu'est le brevet B, et de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pour moi lors de mon brevet B, et donc ce que potentiellement on va pouvoir vous demander, et peut-être voir les quelques erreurs que moi j'ai faites, et les quelques petits conseils que je peux vous donner à mon niveau bien sûr. Le brevet B, c'est un brevet que vous pourrez valider à 30 sauts minimum. Vous pourrez le passer avant, mais si vous n'avez pas les 30 sauts, le moniteur ne pourra pas vous le valider à ce moment-là. Alors déjà on va rappeler brièvement ce qu'il faut faire pour valider le brevet B. Donc d'après la FFP, alors le brevet B. Objectif, il y en a 5. Il y a la maîtrise de la dérive, maîtrise des évolutions autour des 3 axes, c'est toutes les figures, les loopings, les vrilles, maîtrise d'une position, autre qu'à plat, face sol. Donc c'est là notamment qu'on va pouvoir vous demander peut-être de faire du dos. Maîtrise des sorties face moteur. Pour ceux qui ont fait l'OA, les doigts dans le pif. Pour ceux qui ont fait une PAC, entraînez-vous à faire des sorties moteur. Qualification pull-out optionnelle. Oui, bon ça en gros ça ne concerne pas beaucoup de monde. Donc déjà maîtrise de la dérive. Il faut faire une mise en position progressive. On verra juste après sur ma vidéo que c'est assez important. Maintien de l'axe, c'est-à-dire une dérive qui ne va pas partir un peu dans tous les sens et zigzaguer. Il faut que ce soit quelque chose qui soit bien loqué. Respect du temps de l'exercice sans lire l'altimètre. Parce qu'en réalité quand vous allez faire des exercices comme ça, on va vous demander de faire une TRAC pendant un certain temps, 5, 6 secondes, et après de vous remettre en position à plat. C'est important d'avoir une notion un petit peu du temps quand vous faites une TRAC. On va commencer à dériver 25 secondes. Et en dérive, il faut avoir une certaine efficacité au démarrage et du déplacement. Donc il faut que ça avance. Et maîtrise de l'axe, parce que si vous commencez à partir perpendiculaire à l'axe et puis petit à petit, vous remontez l'axe. C'est pas bon. Pas bon, pas bon. Ensuite, les maîtrises des évolutions autour des 3 axes. On va avoir 2 enchaînements de 4 figures avec respect des axes. C'est-à-dire qu'il faut que vos figures soient toujours bien axées. C'est-à-dire que si vous faites une vrille, il ne faut pas qu'elles commencent là et qu'elles finissent ici. Ne pas vous désorienter constamment. Donc on peut avoir le looping avant, salto avant, le salto arrière, le tonneau et le tour. Les ordres d'enchaînement, vous verrez avec vos professeurs, lorsque vous passerez le premier B, c'est eux qui vous donneront un petit peu l'ordre d'enchaînement. Ou alors ce sera même à vous de choisir dans quel ordre vous allez les enchaîner. Ensuite, il faut maîtriser une position autre qu'à plat face au sol. Non, position classique. Donc exécution de 2 figures minimum au choix du candidat et 2 exercices successifs réussis. Moi, ce qu'on m'a demandé, vous allez voir, c'était notamment de me mettre sur le dos et puis de faire des rotations dans un sens et dans l'autre sens. et maîtrise des sorties face moteur. Et donc là, vous aurez à réaliser deux sauts face moteur à 1500 mètres. Donc comme je disais, pour les OAS, ça ne fera pas une grande différence. Pour les PAC, vous verrez que ça fait bizarre de sortir à 1500 mètres et c'est toujours intéressant de faire ça parce que à 1500 mètres, c'est quand même une hauteur à laquelle on peut sauter en sécurité. Et donc il faut déjà l'avoir fait parce que ça peut vous servir pour plus tard. Que ce soit pour une sortie d'urgence ou juste parce que le plafond serait trop bas et qu'il y a la possibilité seulement de faire des sauts à 1500 mètres. Maintenant qu'on a vu la partie en chute, on va passer à la partie sous-voile. Parce que vous verrez qu'il y a également des exercices importants à valider pour le brevet B sous-voile. Et donc là, on a concevoir et réaliser correctement son programme de la sortie d'avion opposée. En gros, c'est d'être capable, dès l'avionnage en fait, de savoir où est-ce que vous allez sauter, comment l'avion y largue, qu'est-ce que vous allez faire en chute, où est-ce que vous allez aller dans votre zone d'évolution, le circuit d'atterrissage, enfin tout prévoir et ne rien faire à l'arrache n'importe comment à la fin. Donc c'est ce qu'il dit, point de sortie d'avion, point d'ouverture, zone d'évolution, point de rendez-vous, prise de terrain, poser. C'est exactement ça. Intégrer les notions d'axes de largage, d'axes de travail, d'espacement, d'étagement, de prise en compte des éléments, météo, vent, en chute et sous-voile. Donc ça, en réalité, c'est tout ce qui est hyper important parce que c'est tout ce qui va être lié à votre sécurité et à la sécurité des autres en saut. Donc c'est vraiment à partir du brevet B que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à respecter, qu'il faut faire attention à certains paramètres et qu'en gros, on ne va pas juste monter dans l'avion et sauter et puis voir comment ça se passe. Donc voilà, prendre en compte le vent, la météo, comment l'avion est largue, donc comment on va travailler en chute parce que l'avion, en général, il ne va pas toujours larguer, par exemple, parallèle à la piste. Il va pouvoir larguer un peu de travers, dans d'autres sens. Donc il faut le savoir. Comme ça, quand on saute, on sait dans quel sens on peut travailler, on sait dans quel sens on peut dériver et on ne se met pas en danger et on ne met pas en danger les autres personnes qui sont en saut. Et après, il y a du perfectionnement sous voile. Donc c'est tout un tas d'exercices qu'on va pouvoir vous demander sous voile. Pour ma part, on me l'avait demandé quand j'avais fait des sorties à 1500 mètres, comme ça le directeur technique avait que moi en voile à surveiller et donc il me donnait 2-3 exercices à faire à chaque fois et j'ai pu les valider à ce moment-là. Donc on a dans le perfectionnement sous voile les décrochages, amener sa voile en décrochage. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait. Les évolutions à 50% des freins et virages à plat. Donc ça, c'est quelque chose qui va être utile notamment quand vous êtes loin du terrain pour essayer de gagner un petit peu en finesse ou pour juste vous rendre compte qu'en fait, votre voile, elle est tout à fait pilotable avec 50% de freins et qu'on peut vraiment la ralentir et continuer à faire des virages et à s'orienter. D360 à la commande. Alors ça, tout le monde l'a fait, je pense. Donc, foin droit, foin gauche. D360 aux élévateurs arrière. Donc les élévateurs qui sont derrière. Donc pareil, on prend, on tire et ça tourne de la même façon. Vous verrez que c'est un petit peu différent. C'est plus sensible. Donc c'est intéressant de commencer à travailler aux élévateurs lors du bras bébé. D90 degrés aux élévateurs avant. Alors là, vous verrez, c'est très drôle. On prend les avants. Là, il faut vraiment tirer. Surtout avec des voiles d'école. C'est très dur. Donc vraiment, on tire. Puis on voit qu'il y a un gros enfoncement et que la voile va se mettre à tourner. Super sympa à faire. De l'étagement dans un groupe. Ça, quand tout le monde a ouvert un peu à toutes les altitudes, voir quelles sont les personnes qui sont à la même altitude que nous. Et donc, est-ce qu'on se fait descendre ? Est-ce qu'on essaie au contraire de rester un peu plus longtemps en l'air pour, pareil, se mettre en sécurité et que tout le monde n'atterrisse pas en même temps ? Et de la prise de terrain en S, une PTS. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire votre PTU classique avec vente arrière, étape de base et finale, vous allez arriver sur votre finale et faire des S pour vous faire descendre et vous poser à l'endroit indiqué. Dans certains cas, on va vous demander justement d'atterrir dans une zone déterminée. Une cible ou quelque chose comme ça. Sur le papier de la FFP, c'est écrit que la zone prédéterminée est de 40 par 80 mètres maximum. Donc on va vous demander d'atterrir dans quelque chose de plus réduit. Je sais que ce n'est pas demandé à tous les coups, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, il faut vraiment être précis pour se poser à l'endroit voulu. Voilà, on a fait le tour de toutes les exigences qui sont demandées, que ce soit en chute ou sous voile pour le brevet B. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les sauts que moi j'ai effectués il y a au moins 4 ans lors de mon passage de mon brevet B. Et puis de regarder ça, de voir les choses qui sont bien ou moins bien, les petits conseils que je peux vous donner et voir ce qu'on peut en tirer. C'est parti ! Let's go ! Merci. 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 Bon alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Dans le premier saut, on a donc le travail du dos et de la dérive. Alors là, sur le dos, il y a un petit truc qui pourrait se corriger. C'est quelque chose d'assez simple en fait. Quand vous travaillez le dos, c'est comme si vous étiez dans un sofa. Donc vraiment, posez dans un sofa. Et là, ce qui se passe, c'est que sur ce saut-là, on voit qu'au départ, je suis bien, mais après, j'ai les fesses qui ont tendance à être vraiment, partir comme ça. Je prends plus de vitesse et du coup, on voit que je prends un peu de distance avec le prof. Quand vous faites une position dos, il faut vraiment être bien appuyé. Les jambes à 90, c'est les bras, comme dans un sofa. Au niveau de la maîtrise pour tourner sur le dos, moi, j'utilisais la technique de reculer légèrement un bras. Ça fait qu'en fait, l'air vient tirer d'un côté plus que de l'autre. Et donc, ça me permettait de tourner. Je sais également qu'il existe une technique avec les jambes, mais personnellement, je ne l'applique pas. Et donc, je n'en parlerai pas ici. Donc, faire attention à ne pas mettre le cul dans la cuvette. Au niveau de la dérive, alors, une chose qui est bien et que je faisais à l'époque et qui est vraiment une bonne chose, une bonne habitude à prendre, c'est que j'ai vraiment une mise en dérive qui est progressive. Voilà, en gros, quand on se met en dérive, c'est vraiment 1, 2, 3, on est en dérive. Si vous faites une mise en dérive qui est plus rapide, vraiment comme ça, vous allez avoir cet effet de plongeant au départ et après, vous pouvez avoir l'apparition de ces fameux coups de bec. Donc, vraiment, une mise en dérive progressive, ça va vraiment vous aider pour la traque. Ensuite, on passe au deuxième saut, les figures et à nouveau la dérive. Donc, sur les figures, le salto avant, je le réussis plutôt bien. En revanche, le salto arrière, je le réussis moins bien. On voit là, il y a une sorte de cassure dans le long tour et ça, c'est dû au fait qu'en réalité, j'ai ouvert mon salto arrière trop tôt. On voit que je dégroupe alors que je suis tête en bas. Et donc, du coup, l'air vient se prendre derrière ma tête et ça commence un peu à freiner et ça casse la figure, ce n'est pas très joli. Pour les saltos, le petit conseil que je pourrais vous donner si vous avez un petit peu de mal, c'est de vraiment faire attention au moment où vous réouvrez votre, où vous finissez votre figure, où vous réouvrez votre salto. En général, le salto arrière est plus simple parce que dès que vous allez partir en arrière, le vent va prendre vos jambes et va vous jeter en arrière. Donc, ça aide beaucoup pour la rotation. En revanche, pour le salto avant, c'est vraiment quelque chose qui est plus difficile. Il faut vraiment envoyer les bras, envoyer la tête entre les jambes et ne pas réouvrir trop tôt. Si vous réouvrez votre salto trop tôt, c'est-à-dire quand vous allez arriver en position assise, vous pouvez avoir cet effet soit de rebasculer sur le dos, soit de vous désorienter et ça va vous... votre salto ne va pas être vraiment axé. Donc, si vous avez ce genre de problème ou à la fin de votre salto, c'est un petit peu chaotique, il y a de grandes chances que ce soit dû au fait que vous réouvrez trop tôt votre salto. Après, on a la vrille. Alors, la vrille, c'est quelque chose que personnellement, j'ai mis un peu de temps à bien faire, bien que là, sur la vidéo, en réalité, la vrille que je fais est tout à fait correcte, elle est vraiment nickel. Le problème que j'ai rencontré quand je m'entraînais tout seul avec la vrille, c'est que je commençais ma vrille comme ceci, je tournais et en fait, quand je tournais, je finissais ma vrille et j'étais désaxé. La technique que j'ai trouvée ou qu'on m'a donnée et qui m'a permis vraiment de garder une vrille bien axée, c'est de fixer un point entre mes deux mains et c'est ce que je fais lors du passage du bourg bébé. Je mets mes bras, je regarde au milieu et je viens tourner en gardant le point et en fait, en faisant ceci, ma vrille est parfaitement axée à chaque fois. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider et qui pourrait vous faire améliorer votre vrille si vous avez le même problème que moi. Pour les tours, pas de soucis, mes tours sont bons, je finis au bon endroit. J'irai peut-être en regardant à nouveau les vidéos qui sont un petit peu rapides. Ce qu'on veut, en réalité, c'est que vous finissiez votre tour au même endroit. Donc, n'allez pas trop vite dans la rotation parce que du coup, vous pourrez finir avec la vitesse et l'inertie. Vous allez peut-être finir trop loin ou freiner trop tôt. Prenez peut-être plus de temps que ce que je fais sur les vidéos pour vraiment avoir un tour qui soit précis et qui vraiment fasse 360 piles. La dérive. Et la dérive, le gros problème que j'ai et on voit bien sur la vidéo, c'est que mes jambes ne sont vraiment pas appuyées sur l'air. En réalité, j'ai vraiment une forme courbée comme ça. Encore une forme un peu de banane et du coup, ma dérive fonctionne mais elle n'est pas aussi efficace que ce qu'elle pourrait être. En dérive, ce qui va vraiment vous faire avancer, c'est l'appui que vous allez faire avec vos jambes sur l'air. Donc vraiment, mise en dérive progressive mais on appuie sur les jambes. Les jambes, vraiment, quelqu'un qui dérive, c'est un bâton. Si vous êtes vraiment encore courbé, vous allez avoir un taux de chute qui est plus élevé. Donc vraiment, les jambes bien appuyées sur l'air, les jambes vraiment appuyées sur l'air, c'est vraiment ce qui m'a manqué sur le passage du B. Ma dérive aurait pu être beaucoup mieux si j'avais vraiment appuyé les jambes. Là, on voit que ma dérive fonctionne mais qu'elle n'est pas encore parfaitement efficace. Voilà, je pense que c'est tout pour l'analyse et donc le brevet B est vraiment intéressant car il va vous permettre du coup, d'accéder au brevet de spécialité ou au brevet intermédiaire de spécialité donc B1, B2, B3, B4, Bi4, B5, Bi5 et il vous permettra aussi maintenant d'avoir la possibilité d'ouvrir à une altitude de 1000 mètres au lieu de 1200 mètres quand vous validez le brevet A. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que toute cette petite analyse, ce décortiquage du brevet B va pouvoir vous servir, que vous aurez trouvé des petits conseils ou des choses qui pourront également vous aider dans le passage de votre brevet. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui le passent. Amusez-vous bien, profitez, continuez de vous faire plaisir. J'espère vous voir bientôt sur les DropZone, avoir la chance de sauter avec certains d'entre vous comme j'ai déjà pu le faire. Et sur ce, à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501